Une autre banque qui a des ennuis avec certains de ses clients, c'est la Banque Nationale, des clients corporatifs, des comptes d'affaires qui ont été vidés, des curieux retraits durant la nuit. Plusieurs clients qui se plaignent de ça, qui se plaignaient de la réaction de la Banque Nationale, qui semble vouloir corriger la situation. La porte-parole de la banque va être avec nous. Bonjour et bienvenue à l'émission. Oui, on l'avait bien senti que les membres des syndicats du secteur public, de ce front commun, parce que les différents syndicats qui représentent des employés du secteur public se sont unis dans un front commun pour la négociation de cette année. On les sentait mobilisés, mais ça s'est confirmé dans ces résultats de vote. C'est 95 % qui se sont dit en faveur du recours aux besoins à une grève générale illimitée. Éric Gindra, le président de la CSQ, est avec nous. M. Gingras, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous attendiez ce genre de pourcentage-là? Non. Pour vrai, écoutez, c'est sûr que lorsqu'on propose quelque chose, on veut une adhésion. Mais là, de dire que 95 %, puis c'est vrai partout à la CSQ, mais dans toutes les autres organisations, en PTS, FTQ, CSN, et c'est un peu... Écoutez, si on regarde du côté de la CSQ, l'ensemble des syndicats affiliés, c'est plus de 90 % fortement partout. Donc, c'est clair qu'ils nous envoient un message aussi. Ils envoient un message à leurs représentants qui disent, nous avons des attentes, c'est une négociation importante. Et c'est un message qu'on espère que le gouvernement va comprendre aussi. Est-ce que... Parce que là, vous avez un mandat au besoin de recours à la grève générale illimitée. Est-ce que c'est la dernière des consultations avec vos membres? Est-ce que vous retourneriez à vos membres avant, comme on dit, de peser sur le bouton, de la déclencher? Ou est-ce que comme négociateur, maintenant, vous avez le mandat au besoin de dire, si la négociation n'avance pas, on la déclenche nous-mêmes? C'est clair qu'on a ce mandat-là. C'est le mandat qu'on est allé chercher. Par contre, vous savez, démocratiquement, on fait souvent des états des lieux à nos membres. Puis ça, ils s'y en attendent. Donc, oui, ils nous le donnent. On a les coups d'effranche pour le faire. Mais c'est sûr que nous, notre travail, c'est oui d'informer nos membres, mais d'informer la population aussi. Parce que le pari qu'on prend, c'est que la population est derrière nous. Derrière les travailleuses et les travailleurs. Toujours un peu moins derrière les syndicats. Ça, c'est autre chose. Mais ils savent que c'est Mme Nathalie dans une classe, une prof, qui a voté pour la grève. Ils savent que c'est une éducatrice, que c'est une infirmière. Et c'est elles, eux, qui nous disent que la situation doit changer, que les conditions de travail doivent s'améliorer. Parce qu'on quitte le réseau, puis on peine à attirer du personnel. Sur ça, sur l'appui de la population, parce que là, on parle d'une grève générale illimitée. Si ça devait se produire, là, mettons que vous étiez sur la même chaise dans quelques semaines, puis ça fait deux semaines que toutes les écoles sont fermées. Est-ce que vous pensez que vous auriez toujours l'appui de la population? Parce que là, on a l'impression que c'est un appui théorique. Les gens disent que les enseignants font un travail difficile, les infirmières font un travail difficile. De façon générale, il faut que le gouvernement s'occupe mieux de leurs conditions. Mais là, grève générale illimitée. Je donne l'exemple. Dans votre secteur, les écoles fermées, l'opinion publique pourrait s'effriter, non? C'est clair. C'est clair que notre travail, ça va être de bien expliquer pourquoi on fait ça, d'être présent, d'être attentif aussi. Parce qu'écoutez, les gens voient, là, on vient de passer le début de l'année, il manquait des milliers de personnel, que ce soit des profs, des éducatrices. Il n'y a pas personne qui a le goût de vivre ça à toutes les années pendant les prochaines années. Donc, les gens, ils savent, on peut fermer un restaurant un lundi, un mardi parce qu'il manque de personnel. Une école, on ne peut pas faire ça. Et ça vient, ça va sur le dos des personnes qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent parce que c'est trop lourd. Alors, ce message-là, la population le comprend. Et moi, je vous dirais qu'ils se disent, écoutez, ça ne plaît pas à personne. Puis même les membres qui ont voté pour, ça ne leur plaît pas d'aller en grève. Mais ils se disent, c'est une négociation importante. Il faut améliorer les conditions de travail pour les services aussi à la population. À quand remonte la dernière grève générale illimitée dans le secteur public? À mon avis, on remonte dans les années 80? 83, il y a 40 ans, effectivement. Donc, t'es toute une génération qui ne connaît pas ça. Bien, faites vous-même. Bien non, moi non plus. Puis écoutez, moi, j'ai participé à la négociation en 2015 au niveau de mon syndicat affilié à ce moment-là. Je n'étais pas président de la centrale. Ce n'était pas du tout le type de mandat qu'on allait chercher. Puis ce n'était pas non plus le type d'adhésion qu'on allait chercher. On n'était pas à 95 %. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a des attentes. Puis ça, je dois vous dire que c'est important parce que les attentes des membres sont grandes. Ce n'est pas la grève d'Éric Gingras ou des collègues des autres organisations. C'est les travailleuses et les travailleurs. Puis là, le message qu'on doit porter, c'est regarder ce qui se passe un peu partout. Il y a combien d'ententes de principe qui se font à travers le Canada, au privé comme au public? Il y a des ententes de principe. Les représentants syndicaux vont voir les membres. Puis les membres, ils disent « c'est pas assez ». Il y a un danger parce que les attentes sont tellement grandes que, vous savez, des fois, si on faisait état que c'était le syndicat qui voulait quelque chose, cette fois-ci, avec des résultats comme ça, c'est clair que c'est les membres qui ont des attentes puis qui nous disent « hey, il faut améliorer les conditions de travail ». La ministre, je voyais hier sur les réseaux sociaux, elle disait « moi, j'ai fait le défi qu'elle avait un peu lancé. Moi, j'ai fait ma part, j'ai ramené mes demandes à cinq demandes. » Donc, c'est une espèce de simplification de négociation. Vous demandez d'en faire autant. Finalement, double question, est-ce que vous reconnaissez qu'elle a élagué ses demandes et est-ce que vous êtes prêts à le faire aussi? On reconnaît qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait. Maintenant, est-ce que c'est réellement cinq? Vous savez, des fois, quand il y a une priorité, qu'il y en regroupe trois, quatre. Je ne veux pas jouer là-dessus. Il y a un travail qui a été fait. Et nous, la réponse, c'est que nous ferons un travail de mouvement aussi. Mais on se donne les prochaines semaines pour le faire. Écoutez, il y a eu des dépôts qui ont été faits jusqu'à vendredi dernier. On prend le temps de regarder tout ça. On consulte. C'est la réalité qu'on est démocratique. Donc, on va aller voir les affiliés. Parce que lorsqu'on a déposé nos demandes, ils venaient de quelque part. On est allé consulter les membres pour savoir quelles vont être les demandes. Donc, quand on vient pour prioriser ou nommons les termes qu'on veut, c'est-à-dire faire du mouvement, je préfère dire ça comme ça, bien, lorsqu'on fait du mouvement, on retourne voir notre monde. Puis, dans les prochaines semaines, on va le faire. Maintenant, si la présidente du Conseil du Trésor sort et elle dit « les syndicats n'ont pas fait cinq demandes », je vais vous dire oui, c'est vrai. On ne fera probablement pas cinq demandes, mais on va procéder à des mouvements. Pour une question, j'enlève votre chapeau de membres du Front commun, pour l'éducation, pour la CSQ. C'est quoi? Au-delà, il y aura le pourcentage d'augmentation salariale, mais qu'est-ce qui est propre à la CSQ? Qu'est-ce qui est la clé pour les enseignants dans cette négociation-ci? Bien, du côté des profs, au-delà des salaires, vous l'avez bien dit, c'est vraiment l'aspect des conditions de travail, notamment la composition de la classe. À savoir, dans une classe, et je ne parle pas ici nécessairement de baisser le nombre d'élèves, mais savoir qui la compose. Faisons un travail qui n'est pas théorique de travailler à savoir le type d'élève. Puis après ça, bien, les services autour qu'on représente aussi, le personnel de soutien, le personnel professionnel. Bien, comment est-ce qu'on est capable de donner ces services-là? Regardez, la précarité pour le personnel de soutien éducatif. Mais le sous-entendu dans votre propos, c'est qu'on a enlevé des classes spéciales, on a intégré des enfants avec des difficultés de comportement et d'apprentissage. Dans certains cas, des difficultés de comportement et d'apprentissage sévères, on les a intégrées dans les classes régulières. Vous dites que la classe est ingérable pour le prof. Effectivement. Et ce que les gens ont dit, lorsque mes collègues de la Fédération de la FSA sont allés voir les membres, ils ont dit qu'il faut travailler là-dessus parce que c'est l'enjeu majeur, est bien conscient de la pénurie. Donc, ce n'est pas le temps de demander nécessairement d'avoir une baisse de ratio. Mais peut-être de se dire, bien, préparons-nous pour les 5, 6, 7 prochaines années pour qu'on arrive à quelque chose et pas qu'on gère à la petite semaine. Mais la solution clé à cette question de la composition de la classe, est-ce que c'est plus de soutien à l'enseignant, orthopédagogue et autres qui viennent pour l'aider avec sa classe? Ou est-ce que c'est de recréer, pour les cas plus lourds, certaines classes spéciales? Je vais être plate comme réponse, mais c'est un mélange de... Non, mais je veux dire, vous n'excluez pas qu'on recrée des classes spéciales. Non, absolument pas. On est peut-être allé trop loin dans l'intégration. Absolument, absolument. C'est un mélange de tout ça. Je ne dis pas qu'il fallait retourner exactement ce que c'était. Je comprends. Mais ça prend des services et c'est là qu'on fait appel aussi. Vous savez, cette idée-là de dire, on va pointer derrière la négociation, les profs, on a besoin de profs. C'est vrai. On a besoin d'améliorer les conditions de travail des profs. Mais les profs ont aussi besoin de soutien des professionnels et du personnel de soutien. Ça fait que c'est un mélange de tout ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'être en front commun aussi parce que l'objectif reste le même. Parce que tout le monde vit ces problèmes de précarité-là, notamment le personnel de soutien, éducatrice, technicien, technicienne. Donc, on a besoin d'avoir ce service-là aux élèves. La ministre, la présidente du Conseil du Trésor, celle qui négocie au nom du gouvernement, dit... Je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais en tout cas, elle laisse entendre que pour ce qui est du salarial, il pourrait avoir quelques piastres dans sa manche qu'elle serait prête à déposer, mais qu'elle ne veut pas aller sur ce terrain-là tant qu'on n'aura pas parlé de certaines souplesses, de certains changements pour améliorer le service à la population. Ça, c'est ce qu'elle dit publiquement. Est-ce que ça se reflète aux tables de négociation? Est-ce que vous êtes au rendez-vous pour parler de ça? On est au rendez-vous pour en parler. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est un autre enjeu. Vous savez, on peut parler de souplesse, mais en même temps, il faut réellement comprendre le milieu. Donc, c'est vraiment ce travail-là. Mais ça, c'est un travail qui est important. C'est un travail de négo. Un négo, c'est vous expliquer c'est quoi votre demande. Bien, moi, je vous dis, peut-être que je vous aurais quelque chose d'autre à vous présenter. Et ça, c'est bien correct. Pour ce qui est du montant d'argent qui pourrait être là, là, l'enjeu reste difficile. Présentement, 9 % sur 5 ans qui est proposé, c'est même pas une base de discussion. Ça, les membres l'ont dit clairement. Donc, ça va prendre plus que quelques dollars. Vous savez, on n'est pas dans ce genre de négociation-là, présentement, où à minuit moins quart, minuit moins dix, le gouvernement pourrait mettre un 2 % de plus, puis ça y est, c'est fait. C'est pas ça du tout. Il faut changer d'ordre de grandeur. Ah oui, clairement. Clairement, avec l'inflation, les membres le disent. Vous savez, dans le secteur public, quand le gouvernement a des surplus, il dit que c'est pas le temps de donner au secteur public parce qu'il faut qu'il redonne à la population, puis quand il y a des problèmes financiers, on dit que c'est pas le temps de donner au secteur public parce qu'on n'a pas d'argent. Fait qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on a le temps de s'occuper des services? Nous, ce qu'on dit présentement, c'est avec ce qu'on a vu dans la pandémie, avec ce qu'on a vu dans les dernières années, je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser. Il faut être absolument donné. C'est le moment d'être en mesure d'améliorer les conditions de travail, oui salariales, mais aussi des conditions précarité, conditions de travail au quotidien, aussi des membres qu'on représente. Je comprends que vous ne me donnerez pas de date précise, mais si vous me donniez un ordre de grandeur, si on essayait de placer ça dans le temps, pour vous, à quel moment il y a un crunch dans la négociation, un moment clé, à quel moment vous pourriez décider de dire, si ça niaise rendu là, on déclencherait la grève? Exemple, le mandat de grève dans votre esprit, c'est avant Noël? Ou c'est on négociait jusqu'à Noël puis ça serait après Noël? On va voir ce qui va se passer. À un moment donné, nous, dans la recommandation, c'est vraiment selon la conjoncture. On va regarder ce qui se passe au tableau. Là, on est à analyser les lagages que la présidente du Conseil du Trésor a annoncé. On va regarder. On va aller voir notre monde. OK, qu'en est-il? C'est quoi les mouvements qu'on va faire? Et après ça, c'est sûr que le monde d'avant va être un moment déterminant pour se dire, est-ce que c'est possible qu'on règle à court terme? C'est ça la volonté, parce qu'il ne faut pas se méprendre ici. Les membres ont beau avoir demandé, offert un mandat à 95 %, ça reste qu'ultimement, ils aimeraient ça régler le plus rapidement possible. Et pour le réseau de l'éducation, le réseau de la santé, puis même collégial aussi, il faut éviter un affrontement. On vient de dire qu'on peinait à attirer du monde. On peinait à les garder dans le réseau. La dernière chose que ça nous prend, c'est un gouvernement qui affronte ses travailleurs, ses travailleurs. Il devrait être un bon employeur, puis éviter tout ça, l'espèce de psychodrame de la négo au Québec. Mais le mois de novembre, c'est un mois crucial. Je retiens ça. C'est sûr que c'est un mois qui est important. Si ça pète dans le mois de novembre, c'est pas exclu que le mandat peut s'être exécuté dès décembre. C'est possible, mais ça peut être après aussi. M. Genre, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada